Tim Magazine a nommé l'une des personnes les plus influentes au monde. Il vaut plus de 70 milliards de dollars. Il est Warren Buffett, et voici ses dix meilleures règles pour le succès. Comment les autres peuvent ? Ils pointent claquer la danse pour travailler. Quel est le secret ? Tu trouves ta passion, tu trouves ta passion. J'étais très très chanceux de trouver... Vous savez quoi ? J'ai été point, sept ou huit ans, et vous savez, et heureusement mes enfants ont trouvé leur passion. Mon vous le savez un fils aime l'agriculture, comme rien d'autre, un fils aime la musique, comme tout le reste, et tous les trois aiment la philanthropie et ce qui y ont affaire. Tu as de la chance quand tu le trouves, et tu ne peux pas garantir que tu vas le trouver dans ton premier boulot. Mais je dis toujours, aux étudiants de sortir, je dis prends le boulot que tu prendrais, si vous prendriez, si vous étiez indépendant riche guillemets. Vous savez ça, c'est ce que vous allez bien faire. Si vous pensez que vous allez être beaucoup plus heureux, si vous... ...avez deux X au lieu de X, vous faites probablement une erreur. Je veux dire point, tu devrais trouver quelque chose que tu aimes. Ça marche avec ça. Je suis Pag là-bas et bon, et aussi Asson est bon, et Yann Pagle, parce que vous allez faire des choses comme emprunter de l'arge, alors que vous ne devriez pas point, ou peut-être couper les coins, sur les choses que votre employeur veut que vous coupiez. Cela n'a tout simplement aucun sens. Vous n'aimerez pas quand vous y repensez point. Les trois choses à embaucher aux personnes que vous recherchez sont l'intégrité, l'intelligence et l'énergie. Et il a dit, si la personne n'avait pas les deux premiers, que les deux derniers le tueraient parce que s'ils ne sont pas intègres-vous, je veux les imbéciles et les paresseux. Vous ne les voulez pas intelligents et énergiques. Ça ne m'a jamais dérangé. Si les gens point, j'étais en désaccord avec ce que je pensais aussi longtemps que je sentais que je connaissais les faits. Je veux dire, il y a tout un tas de choses dont je ne sais rien. Je reste juste loin de cela, donc je reste dans ce que j'appelle mon cercle de compétences. Tom Watson l'a dit le mieux. Il a dit, je ne suis pas un génie, mais je suis intelligent dans les tâches et je reste autour de ces tâches. Eh bien, j'essaie de rester autour de ces endroits point. Et je n'ai aucun problème si quelqu'un dit que vous savez que vous avez tort sur quelque chose. Je reviens juste et regarde les faits points. Et franchement, je pense que c'est beaucoup plus important que d'avoir quelques points de QI ou points, ou avoir un cours supplémentaire ou deux à l'école ou quoi que ce soit de la sorte. Vous avez besoin de stabilité émotionnelle. Je viens de lire, lire et lire. Je lis probablement cinq à six heures par jour. Je ne lis pas aussi vite maintenant que quand j'étais plus jeune. Mais j'ai lu cinq quotidiens. J'ai lu un bon nombre de magazines. J'ai lu 10 KS, j'ai lu des rapports annuels, et j'ai lu beaucoup d'autres choses aussi. J'ai toujours aimé lire. J'aime lire des biographies. Une leçon célèbre sur une marge de sécurité. Vous ne conduisez pas un camion qui pèse 99 livres à travers. Un pont qui dit limite 10 000 livres. Parce que vous ne pouvez pas être si sûr à ce sujet. Si vous voyez quelque chose comme ça, descendez un peu plus loin sur la route, et passez celui qui dit limite 20 000 livres et c'est celui que vous conduisez. A travers la nature du capitalisme est que les gens veulent venir et prendre votre château, parfaitement compréhensible. Je veux dire, si je vends des téléviseurs ou quelque chose, il y aura 10 autres personnes qui essaieront de vendre un meilleur téléviseur. Si j'ai un restaurant ici à Omaha, les gens vont essayer de copier mon menu et donner plus de place de parking, et prendre mon chef, et ainsi de suite. Donc le capitalisme est tout au sujet de quelqu'un venant, et, essayant de prendre le château. Maintenant ce dont vous avez besoin c'est ce que vous avez besoin, d'un château qui a une certaine durabilité. Avantage compétitif. Un château qui a un fossé autour d'elle, et ce fossé c'est l'un des meilleurs d'où va bien des égards. C'est d'être un producteur à faible coût, mais parfois le fossé a juste plus de talent. Je veux dire, si vous êtes le champion du monde des poids lourds, et que vous continuez à sommer les gens vous avez un avantage concurrentiel tant que vous pouvez continuer à le faire. Et c'est très rentable, si vous êtes celui qui arrive à le faire. Si vous pouvez produire de superbes films. Steven Spielberg. Je veux dire il est un gars à parier, et il a une énorme valeur économique. Vous seriez surpris de mes jours, je veux dire ils sont très déstructurés, eux. Pas de réunion. De point, aucun. Je veux dire point, je n'aime pas les réunions. Et de point. Je lis beaucoup, je voudrais être un lecteur plus rapide. J'aurais plus de travail, mais je lis beaucoup, et je joue point, je suis au téléphone. Une quantité modérée. De point. Nos entreprises fonctionnent elles-mêmes essentiellement là-bas. Mon travail consiste à allouer des capitaux et c'est ce à quoi je pense. Mais je n'aime pas que les choses soient emballées d'heure en heure et bile, et moi sommes extraordinairement chanceux. Point. Je veux dire, nous devons vraiment faire ce que nous aimons faire de la façon dont nous voulons le faire. Avec les gens que nous choisissons d'être autour qui sont formidables. Je veux dire nous avons vraiment tout notre chemin et nous sommes très chanceux. Et point, dans son monde il en a un rythme différent de celui que j'ai. Mais nous aimons tous les deux la façon dont nous le faisons, et je pense que nous sommes tous les plus productifs dans ce mode particulier aussi parce qu'il correspond à nos personnalités et aptitudes. Ce qui tue les grandes entreprises, si vous regardez point, je crois, en l'histoire, et j'essaie d'étudier l'échec en fait point, mon partenaire dit. Tout ce que je veux savoir c'est, ou je vais mourir, je ne vais jamais y aller. Et nous voulons voir, ce qui a causé la faillite des entreprises, et la plus grande chose, qu'il est tu c'est la complaisance. Tu veux une inquiétude, un sentiment que tu sais que quelqu'un est toujours derrière toi, mais que tu vas rester en tête d'eux. Tu veux toujours être en mouvement. Et point. Quand vous avez une bonne affaire vous savez comme Coca-Cola qui est, il n'y en a pas comme Coca-Cola, mais vous vrime point. Le danger serait toujours que vous vous reposiez sur votre morale. Mais je ne vois rien de tout cela, dans Coca-Cola qui est la clé pour rivaliser de la même manière, quand vous avez 18 milliards, de portions vendues quotidiennement, comme quand vous vendiez dix fois par jour cette agitation, cette conviction que demain est plus excitant qu'aujourd'hui. Vous savez, il faut juste que cela imprègne les organisations. Qui était Ben Graham ? Point d'interrogation. Il était votre principal mentor modèle. C'était un homme merveilleux, et il était mon professeur à Colabia. J'ai lu son livre, quand j'avais 19 ans à l'université du Nebraska. Et j'avais commencé à investir, quand j'avais 11 ans et j'ai commencé à lire sur lui quand j'avais 7 ans. Donc j'avais traversé tous points. J'avais lu tous les livres de la bibliothèque publique d'Omaha qu'il y avait, au moment où j'avais 12 ans sur l'investissement et le marché boursier. Et je me suis bien amusé, mais je n'ai jamais vraiment découvert. Je n'ai jamais rien eu de concret, et c'était amusant. Mais ça ne va pas être rentable. Et puis j'ai lu le livre de Graham, The Intelligent Investor, quand j'étais à l'université du Nebraska, et ça m'a tout ouvert. J'ai lu l'impression qu'il y a un jeune homme, et ça m'a fait un meilleur humain. Et vous avez eu l'impression que vous avez eu l'impression que l'uncondition de l'amour de votre père. Je l'ai absolument eu. C'est un puissant. C'est un puissant. C'est un puissant. Thank you for watching, continue to believe, and I'll see you soon.